Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube de Didi Froggie. Didi Froggie, aujourd'hui j'ai décidé de vous reparler un petit peu du son. Donc on se retrouve dans quelques instants, attention, j'aime. Bien, donc dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de traiter avec vous un petit peu mes évolutions de sonorisation sur les dix dernières années. Pour que vous puissiez un petit peu comprendre d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui. Et bien sûr, ce n'est pas figé, ça peut encore évoluer. La raison de cette vidéo, c'est aussi pour vous resituer par rapport à deux, trois choses. Et l'une des choses primordiales que j'ai remarquées, et je viens de regarder une vidéo très intéressante de Chewbacca sur ce point, c'est qu'en effet, c'est intéressant d'avoir un bon pack lumière et pas un truc qui fasse trop, comment dire, trop manège. Mais en même temps, j'ai remarqué une chose, pour ces dernières années, avoir fait évoluer mon pack lumière, qui est maintenant, comme vous le savez, équipé de 4 lyres AFX1R et de quelques autres éléments, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens sont beaucoup plus sensibles à la musique qu'à la lumière. Donc, bien sûr, il faut continuer à travailler sur la partie sonorisation. Donc, je vais vous remettre quelques photos dans cette vidéo et vous montrer un petit peu d'où je suis parti. Mais avant cela, je vais tout simplement revenir à ce dont j'ai disposé le week-end dernier, et qui était vraiment, vraiment fabuleux, puisque j'ai eu la chance de pouvoir travailler le week-end dernier avec un pack de chez QSC, donc avec deux caissons de base et deux satellites. Et je vais vous remettre un petit peu les photos ici, dans cette vidéo, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai eu la chance de mixer le week-end dernier sur deux caissons de base de chez KSC, les KS118. Ces petits joujoux, je peux vous dire, c'est une petite merveille, ça pèse son poids. D'ailleurs, c'est équipé de roulettes à l'arrière pour pouvoir les basculer. Et donc, en satellite, j'avais la chance d'avoir des KW122, une paire de ces jolis joujoux, là aussi, qui développent. Donc, c'est du 2000 W, 1000 W en crête, avec une base STL vraiment, vraiment très, 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 très bonne. Donc, forcément, d'avoir pu jouer avec ce genre de matériel me donne aujourd'hui l'idée et l'envie de renouveler mon matériel. Quoique, parce que ce que j'utilise aujourd'hui, en effet, me convient bien par rapport à mes salles, et notamment par rapport, je dirais, au nombre de personnes que j'ai absolument aidé. Donc, on va revenir un petit peu à ce que je faisais au début et de quoi j'ai démarré. Pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, et je vous remercie d'être aussi fidèle à la chaîne, on m'a passé très récemment le cap des 600 abonnés. J'ai démarré mes soirées avec très peu de choses, puisque j'avais des produits de chez Thoman, du T-Box, et j'avais la MA120 MK2 que je vous mets ici, avec un gros boomer. C'est une enceinte pas très puissante, mais j'ai envie de dire, pour les soirées que je faisais au début, bizarrement, ça faisait à peu près le boulot. Je vais vous remettre en complément la fiche technique ici. C'était plutôt destiné à être en bain de pied, en fait, puisque ce sont des enceintes actives en 12 pouces. La seule problématique de cette enceinte qui ne me plaisait pas trop, c'était qu'en fait, on avait des fixations de câbles par l'avant. Donc, c'est vrai que c'était adapté en retour de bain de pied. Mais sinon, pour la musique, c'était un peu moins pratique au niveau câblage. Je les ai ensuite complétées par ce que vous avez ici, donc la Behringer B210D. Alors, ces petites choses qui étaient toutes, toutes petites, qui étaient vraiment des toutes, toutes petites enceintes, j'ai envie de dire, ont vraiment fait le boulot pour moi pendant pas mal d'années. Étonnamment, elles n'étaient pas extrêmement puissantes. On est sur du 10 pouces. J'avais une puissance de 170 watts avec un SPL à 113 dB. Et étonnamment, je peux vous dire une chose, j'ai fait des mariages avec, avec plusieurs dizaines de personnes. Et même si ça clippait très, très légèrement quand je montais un petit peu, ça faisait le boulot. Et c'était bien sûr en complément des deux haut-parleurs anti-box qui, à l'époque, me servaient un petit peu de retour sous forme de caisson de basse. Puisque j'avais ensuite investi dans un caisson de basse, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, je travaille toujours avec mes Alto TS 210. Alors, les TS 210, il faut savoir qu'elles ont un rendement qui est quand même assez sympa. Alors, je regarde dans ma petite fiche, si je retrouve le SPL de mon active 10 pouces. C'est pas celle-ci, autant que pour moi. C'est pas celle-ci. Oui, je mets la fiche de la Alto. La Alto, c'est une 10 pouces avec une bobine de 2 pouces. Et elle est en 550 watts en continu, 1100 watts en crête. Et donc, son SPL, tenez-vous bien, en crête est de 125 dB et de 122 dB en continu. Ce qui est quand même assez raisonnable pour ce type d'enceinte. En fait, ce qui me manque le plus aujourd'hui, j'ai remarqué, même avec le caisson de basse Behringer dont je dispose, c'est d'avoir un peu plus de relief, notamment par rapport aux bases. Alors, c'est sûr que quand on compare des enceintes comme celle-ci à moins de 1 000 euros la paire avec un système QSC qui avoisine avec les housses dans les 6-7 000 euros, forcément, on a du mal à se positionner et on se dit « Waouh ! » Après, c'est pas le même encombrement, c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes investissements. Mais en tout cas, ça fait réfléchir. Donc, actuellement, je suis en cours de réflexion. Et d'ailleurs, j'attends vos commentaires là-dessus sur ce que vous utilisez. Je ne suis pas forcément orienté Yamaha, je regarde un peu ce qui se fait chez FBT. Je regarde un petit peu aussi, il y a un système qui a l'air pas mal chez LD, qui est un système caisson de basse anti-intégré avec deux satellites de 8 pouces, mais qui fonctionne en 2000 watts, 1000 watts et qui a un pouvoir espérité assez fort. N'oubliez jamais une chose, c'est que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, la puissance en watts n'a rien à voir avec la puissance sonore, il faut bien le comprendre. La puissance en watts, c'est la puissance nécessaire au système en continu ou en crête pour emmener les bobines dans votre système son, c'est-à-dire à envoyer de l'électricité en puissance dans la bobine qui fait vibrer le haut-parleur, puisqu'en fait, comme vous le savez, le son, c'est un déplacement d'air. Ce sont des molécules d'air qui se déplacent pour créer le son. Et donc, les plus grosses puissances ne veut pas dire forcément les plus grosses puissances acoustiques. Donc, ce qu'il faut bien regarder toujours, c'est le SPL. Donc, le SPL, c'est vraiment la capacité en décibels de votre haut-parleur à délivrer de la puissance sonore. Ça, c'est très important de le retenir. Donc, voilà pour ceux qui s'intéressent. En tout cas, j'attends vos avis là-dessus, de savoir un petit peu avec quoi vous tournez. J'aimerais bien voir vos commentaires, mais par contre, pas uniquement m'indiquer à ce moment-là quel est le type d'enceinte, même si je peux aller chercher des informations après. Mais idéalement, mettez-moi à minima le SPL développé quand même et la puissance. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir quelques avis là-dessus. Puisqu'en fait, là, je suis en train de regarder pour des Electro Voice. C'est un bel investissement. Et après, bien sûr, au-delà de l'aspect technique, il y a la fibre, le son tel qu'on le ressent. Donc, je pense que le mieux, en effet, c'est d'ailleurs des showrooms de distributeurs pour vraiment pouvoir écouter les produits. Parce que forcément, quand vous commandez et que vous n'avez pas écouté le produit, c'est toujours un peu plus compliqué. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que QSC, ça marche fort, très, très fort. Puisqu'en fait, sur les satellites, vous avez notamment un DSP réglable. Vous l'avez par défaut. Et quand vous le mettez en mode dense, c'est lui qui va gérer en fait la partie sub et la partie satellite. Et je peux vous dire que ça envoie, mais ça envoie sévère, sévère, sévère. Donc, voilà. Donc, je suis toujours en cours de réflexion là-dessus. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Un petit pouce bleu. Pour ceux qui sont de passage à nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour rester au courant des différents contenus que je pourrais poster. Et voilà, je vous dis à très bientôt, en tout cas, de très, très belles soirées. Et n'oubliez pas de préparer votre matériel pour l'année prochaine. Et ça démarre très bien pour l'année prochaine. Donc, surtout, surtout, gardez le cap et maintenez votre matériel en bonne forme. À très bientôt, surtout, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.